Et c'est Patrice Rodin qui est la scie, allons-y. Le Grand Blond à la, non pas chaussure noire, mais à la Cinémathèque. Pierre Richard fait l'objet d'une rétrospective jusqu'au 27 avril, c'est dans le 12e à la Cinémathèque à Paris. Alors une expo, des films, Pierre Richard présentera lui-même certaines projections. Il a carte blanche pour partager ses coups de cœur, il y en a au moins deux. Mon oncle de Tati est comme un avion de Podalides. Et je vous le dis comme ça, si vous y faites un tour, après-demain, samedi, il sera là à 14h30. Il y aura même une battle de vin, c'est-à-dire qu'on mettra les cépages de Depardieu et les cépages de Pierre Richard. On va tester, on verra lesquels sont les mieux. Mais ça va se terminer, on enregistre cette affaire. Il a des vignes en roussillon, Pierre Richard. Alors tout ça lui vaut une interview longue et agréable dans le Parisien ce matin. Pas mal de choses à retenir, je retiens une chose, il regrette d'avoir refusé un rôle qui a été accepté ensuite par Coluche dans un film avec Louis de Funès. Ah oui, bien sûr. L'aile ou la cuisse. Le Jidi. Oui, en 1976, on lui avait proposé le rôle, il a refusé, il dit je regrette maintenant. Une envie de vacances peut-être ? Alors sachez que si vous allez au Brésil, le pourboire à l'hôtel, ça n'est pas obligé. Si en Angleterre, vous buvez un verre, pas nécessaire non plus de laisser un service quelconque. Si au Maroc, on vous transporte vos bagages, vous donnez 5 à 10 dirhams par bagage. En Espagne, c'est 1 euro par jour pour les femmes de ménage à l'hôtel. Voilà, tout ça dans la rubrique très utile, les pourboires selon les pays. C'est dans le magazine Country Hotel qui propose par ailleurs un reportage photo sur un pays qui s'ouvre peu à peu à la faveur de son avancée démocratique. Il s'agit du Myanmar, l'ex-Birmanie. Je rappelle, vous voyez les photos, que c'est le pays d'Aung San Suu Kyi. La force et la volonté de cette femme ont eu raison de la junte. Et vous verrez également dans ce magazine un portfolio d'un photographe que j'aime beaucoup et qui a beaucoup voyagé, Alessandro Capoccia. Regardez ce qu'il est capable de faire. Ça, c'est à Cuba. Vous avez cette plage brésilienne. Et vous avez, et on le retrouve aussi sur Internet, tout un tas de photos. Alors en haut à gauche, on est à New York. Ensuite, on est à Tokyo. Et puis d'autres photos. Alessandro Capoccia, le portfolio est dans le magazine dont je vous parle et qui s'intitule... Mon Dieu, non, je n'ai pas oublié son nom. Ça va revenir. Ah, bon, le temps de trouver. Un petit mot avec le radio web. Country Hotel. Pardon. Country Hotel, le nom du magazine. Pardon, je vous ai coupé. Les numéros surtaxés, vous partez en guerre. Oui, je pars en guerre. C'est une expérience personnelle. J'en ai assez d'appeler des numéros. Maintenant, même quand vous voulez commander des sushis, le numéro est surtaxé. Et on vous dit non seulement qu'il y en a pour 0,80 centimes par minute, mais en plus que vous allez devoir attendre 15 minutes. Donc j'ai trouvé le site. C'est nonsurtaxe.com. Il y a tous les numéros non surtaxés. Vous ne payez plus rien. Donc voilà, c'est pour les consommateurs. C'est bien. Vous pouvez même participer. Si vous aussi, vous avez des numéros que vous connaissez non surtaxés, vous pouvez les inscrire sur le site. Merci beaucoup. Avec Anissa Arfraoui, maintenant, qui s'intéresse chaque semaine. Qu'est-ce qui se passe aux chaînes étrangères ? Ici, elle ne sait pas. Elle ne sait même pas ce qui se passe sur la chaîne voisine. Non, non, rien. Là, elle vous propose d'aller au Royaume-Uni. Une mission sur le mariage. Je vous dirais...